On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Ici, un quart de la population est au chômage. 3 millions de personnes sans couverture sociale. C'est le cas de la famille Parioritzos. Nos enfants s'inquiètent. Notre fils aîné nous a demandé si nous aussi nous allions perdre notre maison et commencer à faire les poubelles. Le budget de l'Etat pour l'année prochaine qui prévoit un effort de 18 milliards d'euros pour réduire le déficit public. Les voix du Gahou dans le Var, le festival du film asiatique de Deauville, la Biennale d'art contemporain de Bourges. Depuis un an, près de 180 événements culturels et structures artistiques ont été supprimés, faute de financement. Le gouvernement nous disait que tout allait bien. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est mentir au peuple. Le bilan s'alourdit dans le nouveau drame de l'immigration clandestine au large de l'Italie. Comme d'habitude, ce sont les plus pauvres qui vont payer la crise. Sous l'appui de la Bastille, le nom de gauche fait la fête. C'est la gauche qui gagne, c'est la gauche qui progresse, c'est le rejet du libéralisme. Le peuple a pris la parole, le peuple a dit non à ce projet de traité libéral. Il a envie de pouvoir décider d'une autre Europe, d'une Europe du progrès social, de la démocratie, de la paix. Ces milliers de jeunes Espagnols ont pris la place, dans tous les sens du terme. Ils sont là pour changer un système politique et économique qui les laisse hors de la société. Que ce congrès soit le congrès du futur de la gauche européenne, mais tout simplement le congrès du futur de l'Europe. Les Grecs ont dit oui ce soir à une aventure inédite en Europe. A l'université d'Athènes, une marée humaine acclame le nouvel homme fort du pays. Alexis Tsipras, l'ennemi des plans d'austérité. Nous allons remercier nos alternatives pour se rentermer à Paris.